Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler ensemble, je vais faire mes skin care, tout ça avec vous. Aller l'utile à l'agréable vu que vous me demandez souvent les produits que j'utilise. Je voulais aujourd'hui parler de quelque chose qui me tient grave à coeur et que je trouve assez cohérent pour cette semaine de vidéos qui est axée sur ma collection de maille de bain qui est d'ailleurs disponible le 10 juillet à 18h sur le site de Sanaya. Je vous laisse aussi mon Instagram ici pour voir toutes les photos de la campagne et tout, c'est trop cool ce qu'on a fait. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'avant sur toute l'organisation de la collection, la déla blablabla, je vous laisse aller voir tout ça. Il y a déjà 3 vidéos qui sont sorties à ce sujet et aujourd'hui j'avais envie qu'on se fasse une petite vidéo chill, posée, ensemble. Je sais que vous aimez bien quand je fais ce genre de vidéos et moi aussi, je trouve ça trop cool et j'aime t'en parler. Vous savez, mon attirail, vraiment l'attirail de skin care, franchement c'est trop pratique, comme ça l'eau là, elle tombe pas. Tu sais, tu peux laver ton viage bien, comme ça, avec la tête droite. Tu vois, j'ai l'air comme ça dans ton évier, comme un bolos là. La discussion que j'avais envie d'avoir avec vous aujourd'hui, c'était sur tout ce qui touche au corps, à la confiance en soi, à la plage. C'est assez cohérent au vu du projet que j'ai créé ces derniers temps et aussi par rapport au moment de l'année finalement. Et vous savez très bien que tous les sujets qui touchent à la confiance en soi, etc., si vous suivez mon podcast Make Some Noise, vous savez que c'est quelque chose dont j'aime énormément parler et que j'ai énormément de conseils à donner parce que, d'après moi, la confiance en soi fait tout dans ton monde. Ça change toute ton expérience de life. J'aimerais tellement que toutes les meufs qui me regardent aient une putain de confiance en elles, qui leur permettent de faire trop de choses dans leur vie, d'être les meilleures qu'elles puissent être au quotidien, au fait. Et je vais vous parler de mon expérience, de ce que j'en pense, et vous donner quelques conseils pour souffler cet été et ne pas vous prendre la tête sur à quoi vous ressemblez. Pour parler de moi, j'ai la chance de pas avoir été une jeune fille qui s'est beaucoup posée de questions sur son corps. Peut-être que parce qu'à la base, je suis déjà dans un corps qui est plutôt mis en avant par la société, donc j'y ai pas trouvé ta normalité, on va dire, si je peux me permettre, mais dans le sens où j'étais pas en sous-poids, j'étais pas en surpoids, j'avais pas des formes plus proéminentes que mes copines, j'étais pas non plus à l'inverse. Voilà, je n'ai pas des choses à assumer, entre gros guillemets. Et c'est ça aussi que je veux déconstruire, tout ce truc d'assumer. On connaît tous les gens qui disent, ah c'est trop bien, tu t'assumes. Évitez s'il vous plaît ce genre de compliment, parce que ça veut dire quoi en fait, t'assumes quoi ? Je savais pas qu'il fallait assumer un truc là-dedans. C'est juste genre mon putain de corps qui me porte chaque jour, tu vois. Pourquoi vous voulez faire de quelque chose de normal un combat et une revendication là où il n'y a pas en fait ? En tonneur, j'utilise celui-là de la marque Anoa, le 77 Earthly List, qui est très cool, que j'aime bien. Bien sûr que tout ça n'est pas linéaire, la confiance en soi de manière générale n'est absolument pas linéaire. Je pense que vraiment le plus gros conseil et la chose que je ne cesserai de répéter, c'est que la confiance en soi n'est pas en rapport avec le physique. Vraiment genre, loin de là. Et c'est pour ça je pense que je me suis tellement focus sur ma personne avant de regarder genre ce qui se passait sur mon corps, que du coup c'était facile pour moi d'avoir confiance en mon apparence. Parce que quand tu as confiance en qui tu es, de l'intérieur du cerveau, de tes capacités, de ta personnalité, tu ne peux que avoir confiance en ce que tu dégages, en ce que tu représentes dans l'œil des gens, etc. Et c'est pour ça que je conseillerais toujours à n'importe qui de se concentrer sur la confiance en soi la plus profonde de « je me fais confiance ». Parce que pour moi, il y a vraiment une différence à comprendre entre l'estime de soi et la confiance en soi. La confiance en soi c'est vraiment un truc de « je suis loyale, je suis quelqu'un de bien, je connais mes valeurs, j'ai une ligne directrice dans ma vie et je la suis, je ne change pas au gré des gens, au gré de mes envies. Je suis qui je suis et je me suis dans toutes circonstances. » C'est ça la confiance en soi et c'est comme faire confiance à une copine, à un mec, à un truc. Tu as ce sentiment de loyauté, de « à n'importe quel moment je sais que je peux compter sur toi, etc. » C'est exactement ce que tu dois ressentir pour toi-même et c'est ça qui va t'amener le reste. J'adore la personne que je suis, je suis super contente d'être moi. Donc en fait dans le package de moi, il y a aussi l'enveloppe corporelle. Et cette enveloppe corporelle je l'apprécie parce qu'elle est moi. Et c'est là l'importance de se concentrer sur ce qui est réel. Parce que je vous jure que le physique, comment on s'en tape ? Comment vous traitez le physique des gens ? Est-ce que quand vous voyez des gens qui, je sais pas, ne vous plaisent pas physiquement ou que vous trouvez pas beau, quel va être ton comportement par rapport à ça ? Est-ce que tu vas t'en servir pour toi te glorifier ? Est-ce que tu vas descendre cette personne parce qu'elle est pas comme ci, parce qu'elle est pas comme ça d'après toi ? Si je me regarde les gens, leur corps, leur truc, en fait j'en ai rien à foutre. Genre je regarde pas. Et si t'es quelqu'un qui regarde le corps des gens, arrête de suite de regarder le corps des gens. Agis comme toi, t'as envie qu'on agisse avec toi. Si t'as pas envie qu'on regarde ton corps dans les batailles quand t'es en maillot de bain, alors pourquoi tu regardes celui des autres ? À un moment, on a ce qu'on s'aime aussi. Si tu body shame des meufs gratuitement dans la rue, sur la plage, peu importe, ou même juste dans ta tête, tu vois, tu peux pas espérer avoir une sérénité de toi et ton corps. C'est impossible, c'est complètement dissonant, parce que si t'as une certaine animosité, ou en tout cas un certain jugement envers le corps des autres, pourquoi les gens ne devraient pas en avoir envers toi ? Donc c'est toi-même en fait qui crée ce jugement chez les autres. Alors ça se fait pas aussi directement que ça, on est bien d'accord, mais c'est juste pour dire que quand tu lâches prise sur la vie des autres, sur le corps des autres, sur ce à quoi ils ressemblent, tu lâches prise sur toi. On passe au comptant des yeux, j'utilise celui de Beauty of Johnson en ce moment. Moi je vis dans un monde où je ne juge pas le corps des autres, où je regarde pas tant que ça le corps des autres, je ne l'analyse pas, etc. Et du coup pour moi, dans mon monde, les gens me regardent pas. Et en vrai, de vrai, je vais pas vous cacher que c'est le cas. Moi, je pars du principe que je vis que ce que je vois, je vis que ce que j'entends. En fait, dans le tangible, genre y'a que ça qui est réel, tu vois, l'imagination, l'anticipation, la peur, tout ça, ça existe pas. Ça c'est des sentiments que tu te crées toi. Donc moi je me base sur ce qui est réel. Combien de personnes dans votre vie vous abody shamed les yeux dans les yeux ? Sûrement que c'est un chiffre très proche de zéro. Parce que les gens n'ont pas le courage de te body shamed les yeux dans les yeux, d'accord ? À part si c'est des gros fils de... Prends ta vie dans le réel et regarde ce qui se passe réellement. Est-ce que les gens réellement te jugent sur ton physique ? Est-ce que les gens sont amis avec toi par rapport à ton physique ? Est-ce que les gens traînent avec toi par rapport à ton physique ? Est-ce que dans la rue, tu es plus sereine de marcher parce que tu es belle ou pas belle ? Non, genre ça n'a absolument aucun rapport. Ta vie est complètement dissociée de ton enveloppe corporelle. Toute cette pensée que t'as l'impression que les gens voient ton corps, voient tes défauts, voient tes complexes, voient tes trucs et le jugent. C'est parce que toi-même tu te juges et toi-même tu juges les autres. Déjà, arrêtez ça, ok ? Arrêtez. Quand vous voyez des filles que vous enviez, parce qu'il n'y a pas que du négatif, il y a aussi une sorte de valorisation positive qui existe, qui est que soit vous allez voir un corps qui est pas beau d'après vos normes, et du coup ça va vous rassurer sur le vôtre, ça faut stopper. Et quand vous voyez une fille qui a un corps qui vous plaît et que vous aimeriez avoir et que vous aimeriez vivre dans ce corps, vous vous dévalorisez. Ça, il faut aussi arrêter. Arrêtez de juger le corps des gens comme s'ils vous appartenaient, et comme si ça vous enlevait quelque chose ou ça vous apportait quelque chose, que quelqu'un représente ça ou quelqu'un ressemble à ça. Tu as ta vie, tu as ta personne, tu as ton physique, les autres aussi, ok ? Moi si je parle de mes complexes, parce que j'en ai, alors que je me trouve succulente, parce qu'encore une fois, j'aime mon énergie, j'aime qui je suis, j'aime ma manière de réfléchir, j'aime ma manière d'être avec les gens, je suis fière d'être qui je suis, et en fait c'est ce physique qui est comme ça, donc je peux que l'apprécier, tu vois, et je sais me mettre en valeur, et je fais des choses pour me sentir bien dans ma peau et tout. Ça veut pas dire que tous les matins, dès que je me lève, je me dis la beauté fatale, loin de là. Je pense que beauté fatale, je me le dis une fois que je suis bien make-up, bien habillée, bien coiffée, bien truc, bien machin. Au quotidien, bien sûr que je me le dis pas, par contre, jamais je me juge, jamais je me regarde dans le détail pour me dire ça c'est moche, ça ça va pas, ça c'est truc, ça c'est machin. Je connais mon visage absolument par cœur, je connais mon corps absolument par cœur, je connais ses angles, je connais les trucs que j'aime pas, on a tous des petits complexes, d'accord ? Mais en fait, ça fait partie de moi, et c'est comme ça. Mettez-vous dans la tête que votre œil ne voit pas comme celui des autres. On passe au sérum. En ce moment, j'utilise celui de Nambussine, le 3. Très très bien, très agréable à appliquer. Quand toi tu vois quelque chose qui te plaît chez quelqu'un, et que tu n'as pas, et que tu aimerais avoir, sache que cette personne, ça se trouve, c'est son plus gros complexe pour elle, et ça se trouve, genre, la chose que toi t'aimes pas, chez toi, elle aimerait le même. Je vous jure que le nombre de meufs que vous pouvez trouver, mais incroyablement belles, il y en a énormément qui manquent de confiance en elles. Tout ça pour vous dire que rien n'est une question de « Oh, elle a un nez fin, oh, elle a une bouche pulpeuse, oh, elle a des yeux en amande... » Ce n'est pas ça, tout est dans la tête. Déjà, quand tu changes de pays, ces standards, ils sont complètement biaisés. On voit la beauté des autres par rapport à un prisme sociétal, mais genre à 1 milliard de pourcent, ok ? Donc tu as ce paramètre qui vient en compte qu'on aime les gens parce que dans la société, on les reconnaît de beaux et tout, mais est-ce que toi, en fait, t'aimes vraiment en tant que personne ? Est-ce que c'est vraiment ça qui t'attire ? Est-ce que c'est vraiment ça que tu trouves beau ? C'est bien de se poser la question aussi. Et tu as l'autre côté qui, la confiance en soi, ce n'est pas physique, parce que, encore une fois, moi j'ai rencontré tellement de meufs que je trouve, mais incroyablement belles, qui en fait me disent « Ah ouais, moi je ne me trouve pas jolie, j'aime pas ci, j'aime pas ça, j'aime pas truc ». Des trucs que, nous, on ne voit pas parce que ce n'est pas notre corps, parce qu'on ne le voit pas sous tous les angles et parce que, surtout, on est beaucoup plus gentil avec les autres qu'avec nous-mêmes. C'est une question d'œil et nous, on n'a pas leurs yeux. Donc, en fait, les choses sur lesquelles on y complexe, nous, on peut trouver ça super beau ou on peut, en tout cas, ne pas les voir, c'est exactement la même chose pour toi. Et le « fake it until you make it », c'est vraiment le truc que j'ai le plus à appliquer dans ma vie et ça marche vraiment pour tout, mais dis-toi que t'es cette bête de meuf. De toute façon, t'es née dans ce corps. Genre, tu ne pourras pas le changer. Et est-ce que t'as vraiment envie de passer 80 ans de ta vie à te lamenter sur le fait que tu ressembles à ça ? Est-ce que la vie, elle n'est pas assez courte et tumultueuse pour arrêter de se focus sur à quoi on ressemble, à quel point on est belle, à quel point on est truc, à quel point on a un beau corps, à quel point on a des gros seins, à quel point... Je sais pas, en tout cas, moi, au quotidien, je crois que j'ai ni le temps, ni l'énergie de donner autant de valeur à tout ça. Il y a tellement de choses dans ma vie qui sont tellement plus importantes que juste ma gueule, mon corps, que vraiment, genre, quand tu t'enlèves cette pression, tu vis tellement plus sereinement de juste te dire « Hey, de toute façon, j'ai quel choix ? » Genre, je suis née comme ça, je suis cette personne et je suis unique et c'est là ta beauté, c'est dans ton unicité. En vrai, on est tous différents et c'est ça qui fait notre beauté, tu vois. Une meuf que tu peux trouver super belle et justement parce qu'en fait, elle a une beauté que tu n'as jamais vue nulle part parce qu'en fait, elle est elle. Et puis, t'as aussi des exemples, des meufs que je trouvais genre super belles en photo sur Insta, là. Et en fait, quand tu les rencontres, t'es en mode... En fait, elles sont... Enfin, c'est des humains, quoi. Vraiment, c'est juste des humains. Et en fait, oui, on est tous des putains d'humains, tu vois. C'est comme ce mec que tu kiffes à la mort, prends juste un peu de recul et dis-toi mais... En fait, genre... It's just a man. En fait, pourquoi je... Je comprends pas. Pourquoi je suis matrixée par lui ? Pourquoi je cours derrière lui ? Pourquoi je mets toute mon estime de moi sur le côté pour lui alors que c'est juste genre un homme ? Enfin, des plus lambda. Ça veut pas dire que genre... Il vaut rien, ça veut pas dire que... Mais juste genre, prenons du recul sur le fait que on n'a pas une valeur beaucoup plus importante que les autres et je pense qu'être complexée, être truc et tout, c'est aussi un peu trop d'égocentrisme parce que je vous jure que les gens ne vous regardent pas. Les gens, on n'en a rien à péter de vos vies, de à quoi vous ressemblez. Je vous jure, on est tellement égocentrés en tant qu'humains que je vous jure que sur la plage, les meufs qui vous avez pas envie, qu'elles vous voient parce que vous aimez pas votre corps, etc. Ne vous inquiétez pas, elles sont tellement focus sur elles, leur apparence, leur petite vie, leur petit truc. En fait, elle n'en a rien à péter. Et au pire, elle se fait une réflexion, elle se dit elle est pas belle, hein ? Ça change quoi ton entière fille ? Est-ce que le soir, quand tu rentres chez toi, t'as perdu tous tes proches ? T'as perdu tout ton argent ? T'as perdu ton travail ? T'as perdu ton toit ? Non ? Qu'est-ce qu'une inconnue va aller juger ton apparence alors que toi, tu connais ta valeur ? C'est tellement ridicule que de réduire quelqu'un a une imparence. Surtout que comme je vous dis, je pense qu'on peut avoir le choix d'être qui on veut, mais avoir le choix de sa tronche, non. Il y a un peu des limites. Tu es née avec une certaine génétique et c'est comme ça, that's life. Il faut continuer de vivre sa petite vie tranquillement. Mais quand je vous disais que quand tu changes de pays, tu peux être la plus belle meuf sur Terre et dans un autre continent, tu peux être vraiment à l'antipode de tous les critères de beauté acceptés dans ce pays-là, bah moi par exemple, ma peau qui est très pâle mais complexe. Moi je dirais que mes complexes c'est ma peau, mes poils, mes chevilles. J'aime pas mes chevilles. Et voilà ! Je crois que j'aime pas trop mon nom mais il me dérange pas. Non mais voilà, complexe je dirais ma peau, mes poils et mes chevilles. Mes mollets genre, j'aime pas. Quand je vais à Bali, vous imaginez même pas le nombre de personnes qui me demandent des photos parce que je suis pâle. Alors qu'en France, c'est grave la honte que c'est l'été, tu bronzes pas, etc. Quand j'arrive à la période de l'été où il faut mettre des shorts, où il faut mettre des trucs et tout, j'aime tellement pas que même moi genre l'été, chez moi dans mon canard, je mets pas des pyjamas short si j'ai pas d'autobronzant et tout. Même moi, ma propre vision de mes jambes blanches, je l'aime pas, tu vois. Et c'est ça la différence entre un vrai complexe dans le sens où c'est pas que en société que tu l'aimes pas, c'est même chez toi. Genre en toi ça te dérange, tu vois. Ça veut pas dire que c'est un complexe qu'il faut pas déconstruire parce qu'en vrai, ma peau pâle franchement s'en fout et je trouve ça hyper dommage que même dans ma vie perso, je m'empêche de mettre des shorts pour traîner chez moi parce que j'ai des poils et les jambes blanches. C'est ridicule, tu vois, c'est ridicule. C'est pour ça que je vous dis, ça arrive à tout le monde. Maintenant, je grandis, je mets de l'autobronzant. D'ailleurs, là, j'ai mis la crème au polypeptide de Drunk Elephant avec les petites gouttes bronzantes. Je mets de l'autobronzant, donc maintenant, puis je grandis et je me rends compte à quel point, en fait, je m'en fous d'être blanche et comme je vous dis, genre, quand je suis à Bali, je suis la reine, ils me disent « Ah, you're so pure, you're an angel ! » C'est tout le temps ce qu'ils me disent. C'est des putain de compliments. T'es pure, t'es un ange, t'es un truc, tu vois. Et moi, je suis en mode « Mais moi, je veux voir de peau, ils sont en mode « Non, c'est pas beau et tout. » Je suis là « Ok, bref. » Et du coup, après, ils me prennent en photo au flash de nuit à côté d'eux. Donc, je ressors genre fantôme. Et lui, il kiffe. Ils sont en mode « Wow, it's amazing ! » Et t'es là « Wow, t'as raison, ouais ! » Tout ça pour dire que c'est vraiment une question d'œil, une question de tolérance, une question de critères, une question de tellement de choses, de culture, de tout. Et je pense que c'est complètement « Ok » de pas aimer des choses sur soi parce qu'on reste des êtres exigeants et pour qui le physique, c'est important. Et il n'y a pas de mal à ça. Prendre soin de son physique n'a aucun rapport avec le fait que t'as envie de changer d'apparence ou que tu te sens pas bien dans ton toit naturel, loin de là. Tu sais, c'est comme les mecs qui disent « Ah ouais, ça te change trop avec make-up et sans make-up. Bah, Dieu merci, en fait. Je passe pas 30 minutes dans la salle de bain pour ressembler à la même chose qu'il y a 30 minutes, tu vois. » Et c'est un peu le but. Donc, il n'y a pas de mal à vouloir s'embellir, à vouloir se mettre en valeur. Mon discours, il n'est pas là pour que je vous dise genre « Ouais, on s'en tape, le physique, ça vaut rien. » Genre « Aimez-vous au plus naturel de qui vous êtes. » Non. Vraiment pas parce que je pense que c'est important aussi de prendre soin de soi, d'exploiter son potentiel et moi, en vrai, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à prendre confiance en moi. C'est quand, en fait, tu prends le temps de te pimper et de t'apprêter comme tu t'aimes au plus, c'est comme ça que tu te rends compte qu'en fait, je suis juste en pyjama. Je suis pas pas belle. C'est juste le matin en pyjama au réveil. Du coup, ça transforme la vision que t'as de toi parce que quand tu te connais au max de que tu peux être et que tu prends le temps de bien connaître ton corps, ton visage, ton lâche en portabilité en te mettant en valeur pour te maquiller en te mettant en valeur, etc., les jours où tu le fais, t'es en mode je se laïe vraiment trop. Tu vois ? Et je sais que c'est compliqué d'avoir confiance en soi. Je sais que c'est compliqué de se trouver jolie parce que sur les réseaux sociaux, il y a tellement de belles meufs. Forcément parce que le beauty privilege, c'est hyper réel et surtout dans cette ère aujourd'hui des réseaux sociaux, on est vraiment dans un monde d'images, de superficialité. Du coup, c'est dur, je pense, oui, de ne pas se comparer, de ne pas regarder les autres avec un certain jugement et une certaine comparaison avec soi-même. Mais je vous jure que c'est tellement peu important que ta voisine ressemble à ça et que toi, tu ressembles à ça. Ta voisine, sa beauté, ses opportunités, tout ça, ne t'enlèvera rien à ta vie. Ta vie, c'est la tienne. Celle des autres, c'est celle des autres et genre, cultive la tienne. Ne perds pas ton énergie à regarder celle des autres plutôt que de faire ta vie la meilleure version que tu puisses en faire. Et pour moi, c'est le plus important et vous voyez, un jour, j'ai reçu un commentaire sous une photo sur mon compte Insta où j'étais en maillot de bain de dos. Donc on voyait mon gros fiac. Et il y a une personne qui commente un message que j'ai trouvé absolument ridicule que je vais vous lire présentement comme ça au moins on a tout. Ce à quoi je réponds ? Ce à quoi je réponds ? Il faut faire la différence avec la superficialité émotionnelle s'il vous plaît. Voilà. Donc je laisse le commentaire et je réponds. Vous connaissez, fermer ma bouche, c'est pas dans mes cordes. Donc évidemment qu'on répond aux haters, c'est important de leur donner un peu de gaz pour qu'ils se sentent importants et surtout leur faire fermer, leur clapper, d'accord ? Et en fait, ce message, il m'a grave énervée parce que j'étais en mode c'est quoi le putain de rapport ? Tu peux être un cerveau et une putain de bête de meuf en fait physique, genre ça m'énerve ce truc de ouais, les meufs belles, elles ne sont focus que sur le fait qu'elles soient belles, nanana, nanana. Moi, je suis belle et smart, tu vois ? Et vous, vous l'êtes aussi. On a tous ce potentiel-là. Votre personne, c'est moi qui ai choisi que ma personne serait un prisme aussi large que je ne le suis, tu vois ? Et j'aime autant être fraîche, être sexy et passer des photos à moitié à poil de moi sur Instagram. J'aime autant soutenir des causes qui me tiennent à cœur, me renseigner sur la politique, parler de sujets qui sont profondément humains, émotionnels, sociétals, etc. Tout ça fait ma personne et je pense que c'est ce qui fait la richesse de ma personne. Donc ce commentaire m'a énormément énervée parce qu'elle est typiquement dans ce genre d'auto-jugement que je ne supporte pas. C'est pas parce que cette personne s'empêche d'être sexy parce qu'elle a envie d'être intelligente que moi je ne peux pas faire les deux. Vous voyez ma logique ou pas ? Bref, deux jours passent et je reçois un DM. Vous voyez, moi j'ai répondu aux commentaires comme elle, elle m'a envoyé le message, j'ai parlé sur le même ton. Moi je m'adapte au comportement des gens, il n'y a aucun souci. Cette personne est venue s'excuser et ça m'a fait énormément plaisir et ma réponse est adaptée à ce qu'elle m'a donné. Veuillez m'excuser pour mon commentaire désobligeant sur votre superficialité. Instagram le laisse penser. Je lui dis, alors là, merci pour ton message et l'honnêteté que tu as de revenir en arrière et de me le verbaliser. Instagram n'est qu'une image et ça s'applique à tous. Tout l'importance que j'ai trouvé de créer mon podcast. J'aime l'esthétique mais j'aime aussi la profondeur de la vie et des humains. We can do both. Voilà. On va leur faire fermer leur petit clapet là, orageux comme ça. Je ne peux plus et en fait, ça m'a fait tellement plaisir qu'un humain, parce que les humains, on sait à quel point ils sont cons et concentrés et tout ça et pas courageux et blablabla et ça m'a fait tellement du bien de me dire genre cette personne est revenue en arrière sur ses dires, a avoué qu'elle a eu tort, a avoué qu'elle m'a jugée sans aucune raison et c'est trop cool qu'elle reconnaisse aussi que we can do both en fait. Je peux être belle et intelligente et ça s'applique à tout le monde et ça s'applique à elle la première genre je ne sais plus où je voulais en venir en vous racontant tout ça mais tout ça pour vous dire que vous faites de votre vie absolument ce que vous voulez. Vous faites de votre personne absolument ce que vous voulez. On n'est là qu'une fois d'après mes croyances peu importe les votes mais en tout cas dans ce corps-là présentement ce sera qu'une fois. La Manon Callias que je suis et avec le visage que j'ai et le cerveau que j'ai ce sera la seule fois de ma vie et franchement j'ai envie de profiter de mes capacités j'ai envie de cultiver le meilleur en moi et ça ne veut pas dire que je trouve mon corps parfait ça ne veut pas dire que j'aime mon corps qu'il correspond 100% aux critères de la société non je lui trouve des défauts. Oui si j'avais le choix de choisir un corps dans un magazine j'aurais pas choisi celui-ci et pourtant c'est celui qui me fait vivre c'est celui qui me fait respirer c'est celui qui me fait manger c'est grâce à lui que je peux me déplacer c'est grâce à lui que je réfléchis c'est grâce à lui que je ressens c'est grâce à lui que je suis là que je peux vous parler que j'ai la capacité d'être debout dans la salle de bain à payer ce loyer et à vous monter des vidéos en fait c'est à ça que sert notre corps c'est juste la voiture dans laquelle on voyage tu vois et parfois on s'en fout un peu de à quel point elle est belle tant qu'elle roule bien tant qu'elle nous emmène au point où on veut tant qu'avec elle on peut faire le trajet le plus long le trajet le plus beau c'est le plus important et détachez-vous tu regardes les autres détachez-vous de ce que peuvent penser les autres de vous etc je vous jure que les gens ne voient pas ne vous voient pas comme vous 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 voyez personne ne vous juge comme vous vous jugez détachez-vous de ça franchement c'est l'été c'est qu'une fois dans l'année on va en profiter et ça que le reste voilà je pense que c'est important de le dire mais vraiment allez à la plage baignez-vous mettez le maillot le plus mini que vous voulez ou le maillot le plus couvrant que vous voulez tant que c'est comme ça que vous vous sentez bien si vous vous mettez des t-shirts des trucs pour pas qu'on boit votre corps cet été parce que c'est juste une question de corps et pas je sais pas de pudeur d'aller-piche au soleil enfin bon il y a plein de raisons pour lesquelles on a le droit de se couvrir à la plage et ça je suis complètement d'accord avec ça religieux peu importe si c'est juste par complexe enlevez ce putain de t-shirt enlevez ce putain de short et je vous jure que rien ne changera sur la plage personne ne vous regardera différemment personne ne vous remarquera plus il n'y a que vous qui vous voient et juste au pire même si les gens ils vous regardent c'est eux qui ont payé vos vacances c'est eux qui vivent les souvenirs que vous aurez à votre place non donc vivez cet été ne vous posez pas de questions et surtout si vous êtes en hotline beach cet été sur la plage qui va pouvoir vous tester en fait qui ? ils vont juste tous vous dire ce maillot est incroyable bah oui bah oui c'est ça d'être des stars parce qu'il n'y aura que des stars sous hotline beach ça c'est une collection de stars désolé c'est privé j'espère que cette vidéo vous aura plu moi elle m'a trop plu ça m'a fait trop plaisir de parler avec vous j'espère que ça va pouvoir vous aider et vous déstresser un peu pour cet été parce que franchement c'est rien on en a rien à foutre allez sauter dans ces vagues allez bronzer votre cul au soleil faites votre putain de life c'est la vôtre profitez-en et moi je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous abonnez-vous abonnez-vous